bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve pour la suite du let's play sur planet coaster console edition et on est dans le parc qui s'appelle l'île paradisiaque du goulpy on avait terminé l'étoile de bronze je vous garantis pas d'avoir l'argent aujourd'hui mais en tout cas on va retourner dans le parc on va récupérer cette aventure c'est donc bien ça on a eu la médaille de bronze alors de mémoire on est on n'était pas mal j'avais fait un crédit qui je pense de bientôt arriver au bout d'ailleurs on va regarder ça il nous reste un mois à payer au pire des cas on pourra toujours en refaire d'autres si on a besoin on n'a plus de recherche en cours moi je suis assez d'avis qu'on en relance alors forcément ça va nous faire perdre un petit peu d'argent pendant un temps là je vais juste voilà réduire ici donc là il faut qu'on ait 1000 visiteurs qu'on ait 10 vendeurs et qu'on ait une valeur de 35000 on accorde vachement le temps ce que je vais faire c'est que je vais réduire pour l'instant quoique si je le réduis je verrai plus ce qui se passe non on va le laisser tant pis alors on a laissé manège si ici en ceci les désert dans toutes mes parties je fais ce manège il est toujours désertique pourquoi je sais pas là il ya du monde là il ya du monde alors qu'est ce qui se passe ici on nous dit rien sur le prix c'est bien ok je refais un tour et je suis ici que tout on se fiche et ben tant pis pour lui alors je serais assez d'avis qu'on aille regarder ce qu'on a comme attraction et qu'on déploie un petit peu le parc autrement alors ça s'est mis ça s'est mis ça s'est mis je dis pas de bêtises non c'est un nouveau alors je me demande la question est ce qu'on va se déployer vers là de manière à rejoindre ici où est ce que je pars de l'autre côté mais l'autre côté pour aménager c'est pas facile il ya beaucoup de décors ça va vraiment beaucoup disperser les gens là on a un chemin qui passe ici donc je serais plus d'avis à aménager dans ce coin ci vous savez quoi je vais quand même faire ce que je voulais faire tout à l'heure c'est à dire non c'est pas ça c'est masqué j'arrive plus attendez je ressors de tout je masse que ça parce que ça me gâche un peu la vue et ça doit pas être joli pour vous non plus alors moi je serais assez d'avis qu'on mette ça par là je peux faire une entrée qui fait tout le tour et avec une sortie tout de suite bien alors l'entrée je vais la mettre ici de manière à faire tout le tour la sortie on se casse pas du tout la tête on la met là et l'entrée et ben on va faire comme d'habitude on va la faire longer par contre il va falloir qu'on a mais qu'on aménage un petit peu parce que c'est pas top niveau niveau que décor voilà alors là on a quoi une boutique qui est vide et ben on va lui mettre un vendeur de toute façon il n'embauche qu'on en ait 10 il faudra aussi qu'on pense du coup à nos pauvres vendeurs parce qu'ils font partie intégrante des missions dans cette dans ce parc et du coup il faudra que j'aille voir ce qu'on peut faire pour eux alors là en priorité je vais m'occuper de la on a plutôt à ce point on est en train de perdre de l'argent là je suis pas bien c'est pas grave au pire des cas on fera un crédit essayer de mettre une jolie quand même aller le truc c'est que comme viennent voir qu'on a plus de ça m'encourage pas trop à décorer 1 on continue à perdre les enfants on continue à perdre de l'argent je vais mettre le jeu en pause on va aller voir pourquoi on perd de l'argent alors où est le problème les manages rapportent pas des masses c'est clair les boutiques bah oui je sais bien gestion du parc les salaires on a les recherches aussi un coup de recherche forcément après je pense que ça va arriver en positif quelque chose dans un monde d'un moment à l'autre ça va nous donner du ça va donner quelque chose c'est sûr mais je vais désolé je vais être obligé d'augmenter le prix du parc on verra bien si les gens râlent on verra bien je repasse le parc en lecture voilà oh là là je vois les sous qui descendent mais je suis pas bien quoi je veux pas qu'on s'arrête là on avait tellement bien commencé il n'y a personne plaisante trop visiteurs utilise machin vous l'étudiant à personne alors on allait d'être reparti dans le positif il faut que je alors c'est on est à 40 pour 49 49% d'environnement sur cette map j'aimerais bien quelque chose de plus sympa mais faut pas que je mette trop d'argent non plus c'est compliqué vous voulez faire les choses correctement mais c'est ça vous ruine tout de suite et là si je vais dessus du coup il ya des petites fleurs je crois qu'ils sont pas très chers faut juste que je les trouve celle ci elles sont à 22 bon bien sûr ça patronne sa place dans l'univers où on est mais des fleurs sur du sable ça gêne pas au contraire ça aiguille un peu les choses façon j'ai pas le choix si je veux qu'on monte on a l'air d'être reparti à la hausse un du coup c'est comment ici maintenant on est très bien au niveau décor c'est joli avec les arbres par contre ouais je suis en stress permanent c'est pas possible quoi alors on a 500 et bon encore on est loin d'avoir les objectifs 1 la satisfaction des salariés quand c'est pas que je veux pas les enfants mais moi c'est compliqué de satisfaire tout le monde en ce moment 1 bon lui on va lui mettre une augmentation moi ce qui ira là là ça va là ça va ok lui une augmentation après le problème monsieur c'est que vous me coûtez cher quoi ton salaire est pas par rapport aux autres tu es quand même difficile mon petit un c'est trop calme je n'ai pas une minute à moi de la journée faut savoir ce que tu veux monsieur rien dire mais notre bureau il faudrait qu'on ait un deuxième bâtiment pour les employés à l'occasion le problème c'est que ça coûte super cher et là ça va être super compliqué alors on a 700 visiteurs ce qu'il faut que je vois si on est en augmentant le prix du parc si on n'a pas fait fuir les gens parce que ça c'est aussi une chose importante je voulais aller également voir dans les services pas du tout là on a manège il n'y a rien alors c'était d'en créer je voulais aller rechercher des distributeurs parce que c'est quand même bien pratique les distributeurs en mettre le long du chemin comme ça ça peut rapporter de l'argent ça coûte pas super cher et je vais voir en boisson je vais remettre celui ci qu'est ce que c'est que ça ça des fois que je sors de là voilà alors le prix là dedans on est bien on va laisser pareil on a bien gagné de l'argent là les enfants on est bien bien remonté donc je peux peut-être songer à mon distributeur de boissons maintenant voilà histoire de se dire qu'on a un peu mis quelque chose et que ça peut permettre aux gens de se penser un peu dessous et de faire montrer notre petit parc parce que là il ya du boulot quand même alors je vais me mettre en avance rapide je vais surveiller la date tout simplement ce que j'aimerais bien qu'on se débarrasse du crédit ça m'arrangerait on est passé à 800 on a augmenté de 100 déjà le nombre de visiteurs du parc et on a les qu'on soit en novembre sur le calendrier du bas en bas à droite ce qu'on est tout simplement le bénéfice du mois et on retournera faire un tour du côté des crédits tout ça pour voir et je pense qu'on pourra du coup installer une autre attraction dans ce coin ci et on va essayer de voir aussi au niveau des des employés comment ça se passe on va voir le bilan mensuel normalement qui va arriver voilà ils ont pas assez de travail mais qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je suis rien n'y faire bon on est pas mal on a réussi à faire mon venir pas mal de monde ce manage là il cartonne alors je sais pas quel prix il est on va le monter on vérifiera dans quelques secondes que personne ne râle et du coup je vais aller voir dans les emprunts on l'a terminé ok donc pour l'instant on va rester sur celui ci qui nous reste qui était là avant qu'on arrive et dans les recherches il nous reste 24 jours ok on n'est pas si mal franchement on n'est pas si mal alors ici on a du monde celui ci il est des articles possibles celui ci il a du monde mais sans plus là c'est la folie on peut peut-être monter un peu je le met à 6,50 on est bien comme ça je trouve il ya des choses qui mériteraient des décorations quand même un petit peu plus peut-être pour attirer du monde celui là il est définitivement en négatif c'est un peu embêtant je sais pas à quel prix le mettre pour que les gens oh un voleur de 7 crimes ok bon alors du coup on a des gens qui sont passés par là et je voulais aller voir malheureusement et ça m'embête de le mettre maintenant ça m'arrange pas du tout mais du coup le ce chapitre en fait est vraiment fait en fait il est basé sur les emplois les employés donc si je n'en mets pas de nouvelle maison ah ça va j'en ai une à 450 je pensais que ça serait plus cher que ça il faudrait que je la case à un endroit où elle ne gêne pas un endroit où on pourra rien mettre j'en ai pas des vides que je peux mettre dans quelque chose genre là dedans par exemple je ne pourrais pas mettre une montre ah c'est peut-être d'en créer on va essayer de voir ça parce qu'au final je ne me suis jamais posé la question mais là dedans les services bâtiments des employés est-ce que je pourrais le mettre genre là dedans ça a déjà pas l'air de vouloir ça n'a vraiment pas l'air de vouloir bon j'avais vu un autre endroit où je pensais peut-être pouvoir le mettre mais il y est déjà est-ce qu'il y aurait un autre endroit sinon c'est pas grave je l'achète comme il est de toute façon mais ça serait un peu dommage parce que si j'ai des endroits où je pourrais le mettre tranquillou ça m'arrangerait ça peut-être le cas bon bah écoutez on va ressortir c'est pas grave on va aller le chercher là dans service je vais quand même rester dans le thème je ne suis pas comme ça on reste sur pirate et je vais le mettre là en retrait voilà du coup on va aller tout de suite le modifier pour qu'il soit sur 10 employés comme ça on n'a pas embêté pendant un bon moment et les salariés pourront rien nous dire et on va peut-être mettre une déco devant pour qu'on le voit un peu moins ce bâtiment même si bon il n'est pas moche en soi donc je pense pas que ça gêne après ils s'incrustent vraiment dans le décor donc c'est pas gênant voilà alors par contre la satisfaction des visiteurs est bonne merde alors un ménage en panne c'est la pire chose qui arrive ça vous fait tout de suite baisser l'argent et tout c'est très très compliqué à gérer du coup bah on peut partir sur une nouvelle attraction ça je vais refermer pour l'instant mon but étant qu'on puisse très vite prendre le chemin d'ici donc on va se concentrer sur cette zone là pour l'instant j'ai supprimé les éléments ok je vais te voir mais je... voilà le voleur à restituer les affaires c'est très bien peut-être des choses que je vais enlever ou déplacer peut-être accessoirement genre ceci par exemple est-ce que je... oui je peux le déplacer nickel je vais le mettre plus près d'ici après j'ai pas envie spécialement de l'enlever parce que c'est joli ça je vends les arbres ça je les remettrai moi comme j'ai envie et du coup je pense que je peux mettre un ménage ici et on est en train de perdre de l'argent de malade en fait j'avais pas vu il m'a réparé mon manège ou pas lui ? c'est lequel qui était en panne ? c'était celui-ci ? ça y est le manège va redémarrer alors pendant ce temps là bon père des sous c'est clair et net c'est l'horreur je vais me mettre en avance rapide pour voir si on en regagne maintenant qu'il a rouvert ça a l'air d'aller oui ça a l'air d'aller on est reparti à la hausse je vais attendre qu'on monte jusqu'à 3000 peut-être un petit peu plus même histoire de faire sereinement les choses j'ai toujours peur moi quand je... voilà moi je m'embête pas les voleurs ils appellent la police ils se débrouillent avec comme ils font ce qu'ils veulent on est bien remonté là bien bien monté je disais j'ai toujours peur alors je m'excuse je vais sauvegarder parce que comme on est bien j'ai pas envie de faire de bêtises voilà c'est pas toujours simple de trouver le bon timing on va dire pour un équilibre entre les dépenses et le reste donc je vais pas prendre de risque là je peux rien acheter clairement c'est beaucoup trop cher pour moi au moins comme ça on a tout compris Golpy c'est le qui c'est trop cher vous êtes chiés en même temps si vous avez soif y'a rien d'autre je sais je suis une horrible personne ah un nouveau projet et bah tant qu'on y était à chercher des manèges au moins là on en a deux nouveaux attendez il faut que j'y retourne deux fois il veut pas s'enlever bon bah ne t'enlève pas alors du coup on a pas mal de manèges alors celui là il est mis celui là le magic twirl on l'a pas mis il est pas cher du tout celui là on a celui-ci en nouveauté celui là il est en place celui là il est en place ça on vient de le mettre en place alors je sais pas si on se contente de quelque chose à forte sensation il faudrait que ça ça donne un enthousiasme ouais ça donne envie de vomir aussi moi je serais d'avis que de mettre le magic twirl même si il est pas top à niveau enthousiasme et tout celui-ci a un bon équilibre est-ce qu'il rentre toute la question est là en fait j'arrive à le mettre c'est nickel j'ai placé l'entrée là derrière comme d'habitude on fait l'entrée la plus serrée possible pour gagner de la place on ne sait jamais s'il y en a beaucoup de monde il vaut mieux qu'elle soit prévue pour bon là ça fait vraiment la fille qui croit qu'elle aura 3 milliards de personnes dans son parc mais on ne sait jamais prends pas de risque voilà et maintenant on est sortis ah mince qu'est-ce que j'ai fait ah si ça passe je sais pas par quel miracle mais ça passe on a 1800 de bénéfices plusieurs employés ont trop de travail ok qui je n'ai pas assez de boulot ça c'est qui c'est je peux peut-être remettre je vais ouvrir le manège quand même je peux peut-être prendre un nouvel homme d'entretien voilà la question celui-ci l'est ouvert celui-ci je l'ai ouvert ok on va lui faire sa petite déco je vais dire j'ai perdu de mes sous calme toi tu as juste acheté un manège c'est normal c'est tout à fait normal de perdre de l'argent quand tu chètes un manège j'essaie de trouver un petit peu des choses qui changent pour avoir toujours la même chose partout celui-ci je l'aimais bien tout à l'heure j'aime bien avoir de la nature autour des manèges c'est toujours plus sympa ah là c'est pareil je pense qu'on pourra peut-être mettre des magasins de l'autre côté du chemin pour ça il faut déjà que les gens arrivent jusqu'ici pourquoi ils ne viennent pas dans mon manège vous savez quoi on va déjà monter le prix tout de suite comme ça il n'y aura pas de mauvaise surprise c'est laquelle celle-là elle ne coûte déjà rien plaisante ou quoi mais sérieux on va repasser en accéléré un petit peu pour voir si on monte ou pas on commence à voir des visiteurs on les voit qui arrivent près du nouveau manège il y a un problème avec ma porte d'entrée stop il y a un gros problème je crois il faudra que je la refasse vous avez vu comme moi à faire demi-tour pourquoi ils faisaient demi-tour les gens qu'est-ce qui ne va pas avec cette porte je vais repasser en accéléré pour qu'on puisse se rendre compte parce que il y a un problème lequel j'en sais rien ah non ça y est eux ils ont pu rentrer bon les premiers arrivent on est bien on va aller regarder la satisfaction des visiteurs ils ont soif et à manger ce qui serait dans l'idéal ça serait que je trouve un restaurant non c'est pas ça celui des vc je peux en mettre en même temps ça on a toujours besoin de toilettes par contre qu'est-ce qui se passe plusieurs vols ont été moi c'est pas ça que je voulais faire c'est pas grave tant pis j'ai un peu rip le truc oh on a réussi à avoir mille visiteurs les enfants je crois qu'on va repasser juste deux secondes là dessus parce qu'il faut que je les maintienne ah bah non on a réussi en fait on avait une satisfaction de 87% ça c'est génial je pensais pas et vous voyez sans avoir le stress du décompte et bien au moins on y a réussi alors ici on est toujours bon là c'est toujours la crotte et là ça se remplit doucement mais qui n'a pas assez de travail bon sang Bas c'est qui ok Bas qu'est-ce qu'il a lui il n'est pas content ce boulot est rasoir bah écoute mon petit gars oui l'autre c'est la personne à son animation je me doute bien que c'est pas simple moi je voulais un restaurant où on peut avoir les deux dedans je crois que ça existe oh non me faites pas ça c'est le pire ennemi oh mais il a déjà réparé super ah oui je suis en accéléré forcément ça se voit pas on est plein des thunes les gens alors je reste en accéléré exprès pour que le temps où je réagis je réfléchis je puisse du coup regardez comme c'est beau boutique de nourriture épave j'aurais bien aimé un c'est quoi ça ça m'embête pour l'instant de mettre aussi cher je vous le cache pas dans des boutiques dans le sens où pour l'instant je voudrais qu'on stabilise déjà le manège les manèges avant tout autre chose là on va mettre une pizzeria et il faut que je trouve quelque chose pour boire goulpi soda je vais le mettre de l'autre côté et si on met ça on doit mettre quoi ? de poubelle parce que sinon ça va être le bordel partout ah bon tu veux pas faut à tout prix mettre des poubelles parce que sinon les agents d'entretien regardez c'est à peine ouvert j'ai déjà la catastrophe il y en a partout après on va me dire que mon parc il est dégueu je ne veux pas ça pour mon parc il est hors de question qu'on me dise que mon parc est dégueu je vais descendre là et je vais aller chercher des bancs parce que les gens ils vont être fatigués à force de marcher on a 3000 de bénéfices c'est génial pourquoi je ne peux pas les mettre là ? pourquoi il y a des endroits où je n'arrive pas à mettre mes bancs on est plein plein de sous je pense qu'on pourra très très vite si on reste comme ça voilà il faut vraiment dire on reste comme ça je suis désolée vous savez ce que je vais faire je vais juste resauvegarder je m'excuse mais ça se passe très bien et ça m'embêterait qu'on dérape alors je vais juste me remettre en normal le temps de réfléchir à ce qu'on peut faire on n'est pas loin d'avoir 10 000 on est loin d'avoir mis tous les manèges possibles alors je ne sais pas est-ce que vous voyez il y a des endroits comme ici qui ne servent à rien pour l'instant clairement je ne sais pas si ça peut servir à quelque chose je n'ai pas l'impression que ça puisse là c'est l'entrée donc c'est tout bon je ne sais pas ce que je suis censée en faire dans mon idée ça serait de pouvoir orienter déjà de manière à ce qu'on puisse ouvrir un petit peu ici le chemin et mettre une attraction de l'autre côté j'aimerais une attraction qui claque un petit peu quelque chose qui donne envie aux gens de venir est-ce que ça par exemple je n'ai aucune idée c'est des attractions que je ne connais pas je voudrais voir à peu près la taille que ça ouais bah non ça ne va pas du tout on a une montagne russe à 43 000 c'est l'enfer sur terre ce truc alors ça je pense que si on peut il faudrait qu'on le mettre par là ce genre de choses on n'y est pas encore voilà on baisse un petit peu pour faire plaisir aux gens hop là on est bien je dirais même qu'on est très bien je ne sais pas pourquoi les gens ne venaient pas heureusement peut-être que la trade des boutiques a aidé alors on a mis tout ça le magic twirl on ne l'a pas mis il prend beaucoup de place je pense que de ce côté-ci je n'arriverai pas à le mettre sauf éventuellement supprimer des choses je ne sais pas si je peux le faire parce que vous voyez là on a tout un centre en fait du parc qui ne sert à rien moi j'aurais bien vu un manège ici tout de suite à l'entrée pareil cet espace repos il est super joli mais il ne se passe rien là-dedans c'est le type d'endroit où je ne sais pas il faudrait mettre un tout petit manège quelque chose qui pas comme ça mais c'est un peu grand est-ce que j'ai relancé des recherches je ne crois pas je vais quand même les lancer qu'on ait un peu plus de choix même si on repère un peu d'argent le temps d'eux mais ce n'est pas grave donc je ne sais pas trop en fait comment réorienter alors vous voyez ici c'est magnifique c'est très joli mais il n'y a rien en fait donc je pense que c'est peut-être un endroit où je peux mettre des boutiques accessoirement mais je trouve ça dommage parce que c'est très bien agencé mais on ne peut rien je n'arrive pas à en tirer parti alors je ne sais pas si je pourrais supprimer de toute façon je n'ai pas accès à la modification de terrain donc avec les points d'eau qu'ils ont mis partout ce n'est pas gérable donc je crois si je veux rajouter un manège on va devoir aller prendre le petit pont là-bas ah ou alors je peux le mettre ici encore on va essayer ici par contre pas facile d'attirer du monde de ce côté-ci parce qu'on est quand même loin maintenant des autres attractions alors on voulait mettre le magic twirl la vraie question est-ce que j'arriverais à mettre plusieurs manèges parce que dans l'idée ce serait quand même intéressant je vais mettre mon entrée comme ça la sortie on la met tout de suite là et comme d'habitude l'entrée on va essayer de la rendre le mieux possible gagner de la place voilà elle est très faite bizarrement mais c'est pas assez normal c'est par souci de place voilà moi je rattache ma sortie maintenant tout bêtement comme ça je vais la faire varier parce que dans l'idée je voudrais qu'on puisse mettre un manège derrière par contre il faut à tout prix qu'on mette de la vie parce que c'est vraiment sable 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 partout après on va en devant de jolis décors avec voilà les arches westernes comme ça est-ce que je pourrais la mettre par là par exemple au début on verra bien si ça gêne pas si ça gêne bah c'est pas grave on l'enlèvera ça j'aurais bien j'aurais bien mis ici ouais histoire que les gens repèrent un petit peu la végétation de loin je sais pas si ça a vraiment un réel intérêt ce que je viens de faire mais bon dans mon idée je vais jusqu'au bout on verra bien oula qu'est-ce que c'est que ce truc horriblement énorme ça c'est classe c'est ce genre de choses qu'il faut mettre de plus en plus en avant c'est vraiment bien fichu ces petites décos là en tout cas moi j'aime beaucoup où suis-je qu'est-ce que j'ai fait le temps passe tellement vite quand on joue à jeu je me revois dans Jurassic World Evolution où je mettais un dinosaure en place et puis ma vidéo est déjà finie bah là c'est pareil j'ai l'impression d'avoir le temps de rien tellement je suis à fond dans ce que je fais alors pour l'instant on a personne moi je pense qu'on pourrait ouvrir on a des boutiques maintenant on pourrait peut-être mettre une boutique ou deux par là peut-être que ça attirerait les gens je sais pas non mais c'est par là que je voulais la mettre en fait faut que j'enlève les arbres sinon les gens vont avoir du mal à aller dans la boutique parce que l'idée est quand même de faire venir les gens dans le coin mais si on peut en plus les attirer autrement qu'avec les manèges ça peut redynamiser tout le coin alors on a nos 11 vendeurs et bah on va repasser en mode rapide par contre la valeur du parc n'est pas assez élevée pour l'instant en tout cas c'est quoi ça ? c'est un coffre au trésor je trouvais qu'on pouvait gagner quelque chose en le prenant mais non qu'est-ce qu'ils ont ils pourraient faire un demi-tour ah non qu'est-ce qui vous gêne les gens oh on a 3000 de bénéfices ça c'est classe ah les gens rentrent dans le manège je veux aller voir si on peut mettre une autre attraction dans le coin j'ai un gros doute ça c'est quoi ce truc là oula mon dieu non celui-là on l'a mis ça on n'a pas mis le looper mais j'ai peur qu'il passe pas à cause du sable mais ça serait bien de pouvoir avoir deux manèges au même endroit oh il est passé ça c'est GG ça c'est GG alors là il va falloir faire attention parce que voilà pourquoi parce que hop j'ai un terrain un petit peu capricieux et que le chemin il va pas être super je vais pas pouvoir me raconter très loin donc faut que je rende que je mette des zigzags dans ma file voilà comme ça je me raccorde là-bas et du coup il faut que je me raccorde ici aussi hop voilà et on l'ouvre du coup il faut que je garde cet endroit là plusieurs boutiques n'ont pas de vendeurs bah oui ils vont venir ils vont venir les vendeurs vous leur mettez des salles de pause et puis après ça vient ça vient plus travailler alors on a réussi l'objectif des 10 vendeurs alors j'ai pas fait attention en argent où on en se situe on est pas mal on en gagne c'est bien il est chouette regardez avec la lumière attendez je vous masque ça regardez comme c'est beau l'île principale comme ça regardez regardez elle a tombé de la nuit comme ça c'est une tuerie c'est vraiment une tuerie elle est passée des 10 000 c'est cool alors ici on avait dit qu'il fallait que je mette de la déco et après je vous propose qu'on se pose tranquillement quelques petits instants ça flatte ça ouais et qu'on se fasse deux trois petits tours de manège avant de s'arrêter donc là j'ai dit il fallait que je garde un chemin alors ce qui est dommage c'est que vous voyez là si je le pose je peux le poser mais ça va pas faire joli parce que bah en fait comment dire ça va flotter quoi je vais essayer de mettre des décorations qui changent un petit peu dans ce coin-ci histoire de vraiment donner envie aux gens d'être là et puis parce que les arbres c'est pas forcément toujours ce qu'il faut mettre non plus ah on a un nouveau projet de recherche et bah on est bien pour l'instant on va s'arrêter là sur les projets de recherche alors ici on a amélioré l'environnement mais il est pas au top encore on va rechercher les petites fleurs ils ont bien marché tout à l'heure celles-ci elles sont pas chères je peux en mettre plein je trouve que ça a égalé lieu bon là elles volent un peu mais c'est pas grave on est à 12 000 c'est un truc de malade le parc il marche comme je sais pas quoi je suis tellement contente il faudrait que je trouve un petit truc sympa à mettre au milieu bah ça c'est nickel alors est-ce qu'on est bien là qu'est-ce qu'ils disent de ce manège d'ailleurs les gens alors attendez je me recule ils disent rien sur le prix donc on va légèrement l'augmenter n'est-ce pas celui-ci entrée pas cher je le monte à 6 là on est à 67 de végétesse d'environnement là on est à 100 ouais c'est parce qu'ici en fait je suis un petit peu embêtée c'est que si je veux mettre des choses sympas on a 4767 de bénéfices alors pour ceux qui ont l'habitude d'y jouer ça peut paraître pas grand chose mais pour moi c'est beaucoup et je suis contente vraiment parce que franchement on tourne bien là on a 15 000 j'ai jamais eu autant d'argent encore dans un parc alors oui je suis contente moi je suis très très contente et du coup je suis encore plus contente d'avoir décidé de faire ce let's play avec vous plutôt que de le faire toute seule là en fait je laisse vide pourquoi ? parce que je veux faire un chemin et mon idée c'est qu'on puisse relier avec la baie d'en face et avec cette île donc ça je pense on est à 41 minutes ça sera pour la prochaine fois je vais laisser tourner toujours en accéléré ah ben non je vais revenir en normal le temps qu'on se fasse un ou deux petits tours de manèche pour clôturer cette vidéo alors moi je propose qu'on fasse celui-ci mais on va attendre qu'il soit à l'arrêt est-ce qu'il y aurait quelque chose de vomitif à faire ? ouais il y a celui-là on va faire les deux là je me mets comme ça en vue pour voir quand est-ce qu'il s'arrête par contre celui-là c'est définitif j'ai personne il y a trois pelées celui-là il marche très bien aussi regardez la queue qu'il y a dessus je regarde des fois qu'on me dise regardez la queue sur celui-là hop discrètement tu montes à 12 non mais là on marche c'est du tonnerre il est en bas celui-là vous allez me prendre pour une folle mais je suis toute c'est passionnant en fait ce genre de jeu surtout quand vous arrivez à faire ce que vous voulez et là pour le coup moi je suis super contente je regrette pas du tout d'avoir décidé d'abandonner ma partie que j'ai fait en solo pour pouvoir faire ce parc avec vous parce que je le trouvais fantastique au niveau des décors et tout on peut y mélanger à la fois pirate et western donc je trouve ça chouette attention c'est parti ça démarre fort la vache non mais sérieux c'est un truc de fou les enfants ça me ferait presque vomir non mais il s'en sort là à côté de moi au revoir avant de vomir celui-là il est à l'arrêt aussi génial on arrive pile au bon moment il va falloir que je refasse de la déco un petit peu ici on n'est pas très bien au niveau déco allez monsieur dépêche-toi je voudrais qu'on finisse ce tour de manège pour finir la petite vidéo allez allez 6 mois plus tard ça y est il ouvre c'est ce que je voulais vérifier avec la ah bon les voix arrivent en courant j'ai peur parce que l'autre franchement il était vomitif celui-là je ne sais pas comment il va être j'espère que la prochaine fois on arrivera à mettre un grand 8 alors je n'ai pas vu s'il était dans les objectifs mais je crois que pour une fois il ne l'est pas c'est un petit peu embêtant d'avoir toujours comme troisième objectif de faire un grand 8 regardez comme c'est horrible oh non c'est un truc de fou ça fait trop du bien de voir ce genre de choses sincèrement ça fait trop du bien bon le manège je me ce n'est pas qu'il me manque parce que je non sincèrement je ne pourrais plus faire ce genre de manège mais franchement ça fait du bien c'est un truc de fou allez je ne vais pas vous faire vomir et bien du coup les enfants on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était donc le deuxième let's play je reprendrai pile où on en est d'ailleurs pendant que je vous parle je vais sauvegarder je reprendrai pile où on en est la prochaine fois pour que vous puissiez voir l'évolution du parc ensemble alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo et me laissez tout plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne notre chaîne secondaire et également notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien